Coucou les petites licornies, c'est Unicornies, aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour la mise à jour du 18 septembre 2019. Alors petite information, je suis actuellement en déplacement, d'ailleurs ça me fait marrer parce qu'à chaque fois ça fait ultra pro quand je dis que je suis en déplacement, mais en fait c'est juste chez mes parents. Du coup j'ai pas mon setup habituel sous la main, ce qui fait que je me retrouve avec mon setup de déplacement, ce qui fait qu'il n'y a pas de caméra et qu'on récupère le son de mon casque micro d'autrefois quoi. Enfin bref, du coup là on a eu un nouveau objet à la boutique Moreland des Star Riders qu'on va aller voir tout de suite parce que je suis curieuse. Parce que les derniers morceaux d'équipement qui nous ont sorti c'était une selle western et par exemple aussi le chapeau que je suis en train de porter et je les trouve ultra jolis. Du coup j'espère qu'on aura la suite de cet ensemble. Pourquoi ils mettent pas les nouveautés en page 1 ? Du coup qu'est-ce qu'elle dit de beau cette bride ? Et je viens de faire une connerie parce que j'ai entendu parler d'un bug que quand on quitte le mode photo il fait nuit et je déteste quand il fait nuit sur le jeu. Oh c'est chiant. La bride elle est jolie mais je trouve qu'elle est floue. Je sais pas pourquoi, quand on compare par exemple au chapeau. Et bonjour j'aimerais voir mon chapeau. Le chapeau est très détaillé, pareil du coup la selle, bon la selle elle fait pas partie du set. Mais je trouve que les détails sur la bride sont vachement flous. J'entends des bruits bizarres qui se passent à Moreland, c'est flippant. Bon du coup on va se rendre à Feargrove pour la suite de la mise à jour parce qu'il y a Gary Coldtoth qui est revenu avec ses cheveaux magiques. Et cette fois-ci il est venu avec les 9 en même temps parce que du coup les lucitaniens arbres ils ne reviendront plus jamais comme SSO l'a indiqué. Le cheval magique d'Halloween appartient au monde d'Halloween et le cheval magique de Noël appartient au monde de Noël. Du coup bah lui il est revenu avec ses 9 chevaux, c'est à dire les 6 basés sur le modèle du Sheer et les 3 basés sur les modèles des Islandais. Et contre toute attente, et je dis bien contre vraiment toute attente parce que même moi je suis surprise, j'ai décidé de compléter ma collection et d'acheter un des deux qui me manquent encore. Parce que oui j'en ai 4 des modèles Sheer, il m'en manque 2. Celui qui ressemble à du pain de Mimoisi et celui qui a l'air d'être tombé dans la confiture. Je les avais pas achetés quand ils étaient sortis la première fois, ni quand ils étaient revenus sur le jeu parce que j'en étais vraiment pas fan. Mais vu que j'aime bien collectionner des chevaux, je me suis dit bon je vais quand même les acheter. Et histoire d'avoir la collection complète, enfin au moins du coup là je vais déjà en acheter un des deux. Ah oui je collectionne des chevaux, il y a bien des gens qui collectionnent des timbres. Bon soit un cheval c'est légèrement plus encombrant qu'un timbre. Mais voilà c'est un peu dans le même délire, j'aime bien collectionner les chevaux sur le jeu. Et d'autant plus les chevaux magiques parce que je kiffe trop comment ils changent de couleur. Je suis un enfant dans la... Je vais pas pouvoir vous lire les dialogues parce que j'ai oublié de changer la langue du jeu en lançant. Parce que je viens de l'installer sur mon PC. Ok en gros il blablate comme quoi il a amené des chevaux, ok. Du coup... Il y a celui qui est tombé dans la confiture qui me manque. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est tombé dans la confiture. Lui je l'ai. Je le trouve trop beau Rainbow Dash. Après les Islandais, je les ai tous aussi. En vrai je les kiffe trop les magiques Islandais. Mais il s'avère que je les sors carrément jamais. Même si je les kiffe trop parce que j'adore leur couleur. Et ouais bon c'est tout j'adore leur couleur parce que leur robe au naturel, bon elle est grise. J'aime bien mais sans plus quoi. Après lui du coup je l'ai. Mon petit Space Cake. Le pain de Mimoisi je l'ai pas encore. Là on a pas beau. En vrai je l'ai appelé pas beau mais je trouve que c'est un des plus beaux de tous les magiques. A part du coup Rainbow Dash qui est trop beau aussi. Et Bill Gates qui traîne aussi dans mon écurie. Voilà. Du coup il me reste tombé dans la confiture. Et pain de Mimoisi. Et aujourd'hui j'ai décidé d'acheter du pain de Mimoisi. Voilà. Et d'ailleurs aussi nouveauté depuis ce mercredi. Les chevaux magiques vont à la même vitesse que tous les chevaux normaux. Alors j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait vraiment une différence de vitesse. Mais bon si SSO le dit c'est que ça doit être vrai. Ou peut-être pas du tout. Parce que des fois SSO ils font de la merde dans le code. Et ils veulent pas avouer en fait que ce qu'ils ont essayé de faire ça a pas marché. Et que du coup il y a pas eu de différence. Enfin bref le même texte que toujours. Et que du coup je vous lis pas parce qu'il est en anglais. Et du coup il coûte toujours 599 star coins. Ce qui fait 600 star coins. Et du coup je vais l'acheter. Et je vais l'appeler Swamp Monster. Monstre des marées. Parce que monstre des marées ça lui va bien. Je sais pas on dirait un... Un monstre des marées. Parce qu'on dirait que c'est un monstre qui vit dans les marées. Parce qu'il est vert avec des algues et tout. H-I-J-K-L-M Apprendre l'alphabet avec Laura. A-J-J vendu. Et c'est marrant ça fait une animation d'achat. J'ai vu que le cheval est disparu et que ça fait des paillettes. C'est sympa ça. Et lui bah du coup c'est le seul qui me manque pour compléter ma collection des chevaux magiques. Parce que sinon à part lui je les ai tous. Mais du coup lui je sais pas si je l'achète la prochaine fois qu'ils reviendront. Ou juste avant que Gary il parte. Parce que du coup c'est le seul qui me manque. Mais j'ai même pas d'idée de nom du coup. Oh bon. Tant pis. Ce sera pas pour tout de suite. Du coup on va aller voir le monstre des marées. Et je vois des gens là-bas qui prennent une photo de groupe. Avec un monstre des marées. J'espère que ça va remettre le jour quand je vais ressortir de mon écurie. Parce que je déteste jouer la nuit. Ça va être chiant de faire une revue la nuit. Vous vous étonnez pas pourquoi il y a des chevaux qui traînent là. Sans rapport avec ma vidéo qui va sortir samedi. Voilà petit teaser. Taser. Teaser. Voilà j'ai du mal avec l'anglais. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas lu les textes en anglais. Parce que ça aurait été ridicule avec mon accent. Qu'est-ce qu'il me manque dans les magiques ? Bah du coup il me manque le magique tombé dans la confiture et le magique d'Halloween. Petite histoire. Pourquoi il me manque le magique d'Halloween. Et pourquoi il va probablement me manquer à tout jamais. C'est qu'il a exactement 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 la même couleur que pas beau. Sauf qu'au lieu d'être en bleu il est en rouge orange. Mais surtout avant tout il a un bug au niveau de l'épaule en fait. Il est censé être tout noir de tout le corps. Sauf que son épaule elle est buguée sur le magique d'Halloween. Donc il y a du orange qui ressort du cheval. Et ça me titille trop qu'il bug comme ça. Bon et puis crotte. De toute façon il fait nuit. Du coup pour choisir les couleurs c'est pas ouf. Oh miracle il fait jour. Et en vrai sa couleur naturelle. Bah je l'aime bien. On va aller se mettre quelque part pour faire un petit revu du modèle. Oh mais par contre les animations. Ah ça fait mal. Là récemment je montais du Lusitanien. De l'Andalou et de la Caltequée. Du coup je suis un peu pourri gâtée au niveau des animations des chevaux. Et ça pique un peu de repasser sur du shir. Ah pour de vrai sa couleur au naturel. Enfin oui sa vraie robe du coup pas quand il est transformé. Bah je l'aime bien. Mais par contre il va se transformer en pain de mi-moisi. Non ! En fait c'est trop ça. Ça c'est le pain quand il sort du four tout doré, tout frais, tout chaud, tout croustillant. Et ça c'est quand tu l'as oublié pendant trois semaines au fond de ton frigo. En vrai c'est tellement ça, c'est un pain de mi ce cheval. Et je sais que je vais me faire détester par certains à traiter ce cheval de pain de mi-moisi. Mais ça fait deux ou trois ans. Non deux ans et demi. Ça fait deux ans et demi que je vois ce cheval sur le jeu. Et je n'ai jamais cessé de penser qu'il ressemble à du pain de mi-moisi. En fait c'est vraiment ça que je reproche au modèle du shir. C'est que je les trouve très boule, très pâte à modeler. Genre rien contre des chevaux gros. J'aime bien les chevaux quand ils sont gros. Genre le poney, le suie-doigts, le Clydesdale. Mais juste le shir je trouve. Il est tout lisse, tout pâte à modeler. C'est pas mon style. Après le trou, on connait tous les allures du shir. Les allures cheval à bascule. Le galop, le grand galop. Le saut. Le frein d'urgence. Et j'aimerais cabrer. Au moins il a un cabré un peu plus normal que Clydesdale. Ça au moins il faut lui laisser. De toute façon il n'y a pas grand chose à dire sur son modèle. Parce que c'est un modèle qui est vieux de plus de 3 ans. Du coup forcément on est habitué au modèle de maintenant. En comparaison le shir ça nous paraît pas ouf ouf. Et en fin de compte je suis aussi assez contente du tapis. Parce que je trouve qu'il lui va à merveille. Mine de rien. Et du coup quand il est au naturel comme ça. J'aime bien sa robe. Ça me fait beaucoup penser à Epona dans la licence Zelda. Le cheval de Link. Du coup sinon il n'y a pas grand chose à dire sur cette mise à jour. On a eu le droit à un nouveau objet dans la boutique au bonus des Star Rider à vie. C'est un filet. Il est joli mais le problème c'est qu'il est vachement peu détaillé. Quand on zoom dessus il est très pixel. Pour moi c'était le retour des chevaux magiques. Et je trouve ça cool qu'ils sont tous revenus comme ça. On a eu le choix. Et du coup moi j'ai pu compléter une de mes collections. Du coup là j'ai complété la deuxième génération de chevaux magiques. Parce que du coup les premiers c'était les Islandais. Après il y a eu Pabot, LSD et du coup Pain de Mimoisi. Et après il y a eu Ren Baudage, Bill Gates et Tombé dans la Confiture. Et du coup voilà j'ai pu compléter une collection de 3. Voilà c'est sympa. Du coup ma petite licorne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker et commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Gros bisous de prochaines aventures. Sous-titres par Juanfrance 1